Tout ça c'est après les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Pla. Bonjour, après quelques passages nuageux ce matin dans le ciel du littoral azuréen, on va retrouver un grand soleil pour l'après-midi. Les températures en petite baisse ne devraient plus dépasser les 17 degrés à Menton, avec une légère sensation de fraîcheur accentuée par un peu de vent. C'était la météo sur énergie avec la Trégo. Votre restaurant, les pieds dans l'eau. Porte de plaisance, Capdaille. La fête nationale hier à Monaco, on retiendra notamment cette belle et toute mignonne image du prince héréditaire Jacques en uniforme qui a accompagné son père pour saluer la force publique. Il s'est même essayé au salut militaire. Le prince Albert II a hier décoré ses carabiniers, mais aussi des pompiers et personnels du palais. Plus qu'une trentaine de jours avant Noël, c'est ce vendredi que Monaco va donner le coup d'envoi des illuminations. Ça va se passer à 18h depuis la place du marché de la Condébine. Puis cette année, compte tenu de la crise sanitaire, pas de village de Noël sur le port Hercule. C'est un format très réduit qui va être proposé dès le 4 décembre cette fois, avec seulement 4 attractions pour enfants et tout de même quelques sapins naturels pour l'esprit de fête. C'est le jour J, les supermarchés, les jardineries, les fleuristes mentonnés ont de nouveau le droit de sortir les sapins de Noël. Les ventes sont autorisées uniquement à l'extérieur des magasins. Pour les décos, il va encore falloir attendre. Elles sont jugées non essentielles. Pour ce qui est des derniers chiffres de l'épidémie en France, on est sur une tendance positive, même si les hôpitaux restent surchargés plus encore que lors de la première vague. Le gouvernement s'inquiète du malaise psychologique qui gagne la population. Le numéro vert reçoit plus de 20 000 appels par jour en ce moment. Des Français en détresse, au bord, voire carrément en pleine dépression à cause du contexte. Les 18-24 ans sont particulièrement touchés selon le ministre de la Santé. N'hésitez donc pas à appeler le 0800 130 000 0800 130 000 si vous vous sentez mal. L'actu, c'est également ces interpellations lundi sur fond de grands banditisme autour de Menton. Les principaux protagonistes dans cette affaire doivent être présentés à la justice aujourd'hui. Après quelques jours, c'est bien la piste d'une extorsion à grande échelle qui est privilégiée. Elle aurait visé différents commerces de la cité du Citron notamment. Olivier Bettati, candidat à la mairie au dernier municipal, a également été arrêté. Il aurait une étrange porosité entre des membres de son équipe, laissant penser une tentative de main basse sur la ville. Le Black Friday est sans doute repoussé d'une semaine. Prévu au départ vendredi prochain, la journée de promo exceptionnelle devrait donc avoir lieu le 4 décembre finalement, comme le demande le ministre de l'économie. Tous les géants du secteur n'ont pas encore dit oui. En tout cas, Leclerc, Carrefour et même Amazon France sont d'accord si tout le monde joue le jeu et que les petits commerces peuvent rouvrir d'ici là. On attend une décision finale ce vendredi après-midi en principe. Ce vendredi, c'est la journée mondiale des droits de l'enfant. L'occasion de parler de maltraitance. D'ici 2022, chaque département disposera d'une unité pédiatrique pour les enfants en danger. Un lieu d'accueil pour les victimes. Il y a aussi un numéro de téléphone, le 119, si vous voyez où subissez des maltraitances. Le plus souvent, ça se passe au sein de la famille. Et à cette occasion, l'AS Monaker se mobilise. Un concours a été lancé pour tenter de gagner un maillot du club et une peluche. Booba, la mascotte, pour gagner, il faut prendre ses plus beaux crayons et dessiner Booba que vous publierez sur le compte Twitter de l'AS Monaker. Le tirage au sort est prévu ce soir, juste avant le très attendu ASM PSG. Et c'est donc l'affiche de la 11e journée de Ligue 1 qui commence ce vendredi en ouverture Rennes-Bordeaux. Mais donc surtout Monaco-Paris au Louis 2 à partir de 21h. Un autre gros match était attendu ce week-end, le derby Marseille-Nice. Mais il n'aura pas lieu à cause de la Covid-19. La rencontre est reportée. Retour également du championnat élite de basket ce week-end. Demain soir, les monégasques recevront Limoges à 20h30 à Gaston Médecin. Un match à suivre sur la chaîne locale de Monaco ou sur son site. Puis statu quo pour Boris Herrmann, le navigateur aux couleurs du Yacht Club de Monaco se maintient sur le Vendée Globe. Il est toujours au 7e dernier pointage. Pas de changement non plus en tête avec Alex Thompson. Quasi en queue de course, l'Azuréenne Alexia Barrier, 27e sur 32. Puis jusqu'à dimanche, vous pouvez courir un max de kilomètres et rapporter un max d'euros pour les enfants en malade. La No Finish Line affiche plus de 130 000 kilomètres parcourus ce matin. Vous pouvez donc encore participer à cette édition un peu particulière à cause de la crise sanitaire. Toutes les infos sur childrenandfuture.com Voilà pour votre actu, bon début de journée à vous. Bon week-end, c'est Manu dans le 6-10 sur NRJ.